Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 10 octobre 2024, je crois que les choses s'accélèrent et puis je vais vous montrer juste comme je fais d'habitude quelques extraits pour mon intro et puis après je fais mon commentaire, regardez ça. Alors, avec nos partenaires russes, on discute ensemble, on élabore les stratégies ensemble, on négocie, etc. sur tous les points. Ce n'est pas la même chose avec nos partenaires français qui tentent à vous imposer leur point de vue. Ensuite, sur le plan économique, avec nos partenaires russes, on discute sur les échafaudages économiques, sur les mécanismes économiques pour que ce soit favorable à tout le monde. Avec les partenaires français, c'est eux qui imposent parfois les contrats, comment je vais dire là, selon leur vision et selon leurs intérêts. Et c'est tout cela, vous avez vu ce qui s'est passé au Niger, par exemple, avec l'uranium, où la France achetait à bas prix l'uranium du Niger, alors que sur le marché international, il valait beaucoup plus cher. C'est le même système. Donc, nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons été orientés vers les partenaires occidentaux. Ça ne nous a pas conduit à notre épanouissement. Bien au contraire, ça nous a conduit à notre asservissement politique et économique. Alors, nous avons voulu maintenant essayer ailleurs. Voilà pourquoi nous nous sommes tournés entre autres, vers la Russie. L'une des difficultés dans les rapports commerciaux entre la Russie et le Burkina Faso, c'est les moyens de transfert. C'est le problème de la monnaie. Quand vous avez du Google, nous avons des Français francs. Donc, pour commercer, c'est un peu difficile. Nous essayons de trouver un moyen pour faciliter nos rapports commerciaux. Parce que si nous entretenons des rapports commerciaux, et qu'en matière de transactions monétaires, ça ne va pas, ça bloque. Il y a un système de blocage. Donc, c'est pour ça que nous voulons un système autonome ou indépendant qui va faciliter les rapports commerciaux, les rapports monétaires, les rapports de transfert entre la Russie et le Burkina Faso. Bouya ! On est bon. On est très bon. Allez, je cale ça. Oui, oui, oui. On est très bon. Et puis après, ce que je vais faire, excusez-moi, avant de commencer à faire mon commentaire, je vais mettre, par exemple, les 11 accords, furez-vous, les 11 accords coloniaux, voilà. Je vais sur Google, les 11 accords coloniaux, ça apparaît tout de suite. Voyez-vous, les 11 accords coloniaux, voilà. Empire colonial, 11 accords coloniaux, voilà, c'est ça. Voilà, 11 accords coloniaux. Donc, on met ça. Excusez-moi, parce que je tenais à caler ça d'abord. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Excusez-moi, je vais caler ça avant de faire mon commentaire. Excusez-moi, j'aime pas vous faire attendre, c'est pas poli. Bon, alors, en fait, je veux avoir les 11 accords coloniaux pour faire lecture. Bon, c'est là d'ici, je trouve pas bon. Il y a un problème là, voilà, c'est toujours les aléas. Voilà, bon, il me conduit dans un truc très complexe, enfin, au sens où c'est pas ce que je voulais. Parce que là, je voulais un truc résumé, en fait, les 11 accords coloniaux. Excusez-moi, j'espère que je vais tomber dessus. Voilà, 11 accords secrets entre la France et les pays. Bon, voilà, c'est ça. Voilà, alors, continuez. Voilà, voilà, c'est bon. Voilà, comme ça, je pourrais faire mon commentaire. Bonjour à tous, j'oublie, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain convaincant, un panafricain très convaincu. Ben, écoutez, c'est le premier ministre du Burkina Faso que vous avez écouté tout à l'heure, qui, lui, je crois, était un avocat de par sa profession, et puis, il est très connu au Burkina Faso, avant même qu'il ne soit désigné par le capitaine Ibrahim Traoré comme étant le premier ministre de son gouvernement. Bon, les choses vont vite. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a, depuis quelques jours, une délégation du Burkina Faso qui est, comment dire, en Russie, pour parler business. Vous voyez ? Donc, ça tombe bien parce qu'il y a une coïncidence, en fait, en France, il y a le sommet France-Afrique qui est complètement en déphasage, qui est complètement en décalage, qui est complètement has-been. J'envoie tout à l'heure un commentaire, j'ai dit qu'il faudra, c'est has-been, parce que c'est resté bloqué au 20ème siècle, alors que nous sommes au 21ème siècle. Donc, rappel, là, pour le sommet France-Afrique, en octobre 2024, figurez-vous qu'il y a, on nous dit, 19 dirigeants ou 19 délégations africaines, francophones qui sont venues, alors que récemment, il y a eu la rencontre entre la Chine et les pays africains et il y en avait 50. Il y avait 50 pays, 50 dirigeants africains qui étaient là-bas, en Chine. Vous voyez la différence ? Voilà. Donc là, je dis, ce qui se passe, c'est que les dirigeants français sont dépassés par les événements. Alors, je mets en accusation qui ? Je mets en accusation évidemment les acteurs politiques, naturellement, mais aussi les intellectuels français. Oui, oui, oui. Parce qu'eux, ils mettent la tête sous la couette, alors que leur rôle, c'est justement d'éclairer le peuple. Nous autres, si eux, ils faisaient leur boulot, on n'avait aucune chance. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus, et comme je dis habituellement, que la nature a horreur du vide. Le travail que nous faisons là, c'est le rôle, normalement, des gens qualifiés. Quand je dis qualifiés, je veux dire, bon, là, je la joue très humble, mais voilà. S'ils faisaient leur boulot, et leur boulot, c'est d'éclairer le peuple, de dire la vérité, rien qu'est la vérité. Oh là, ils sont corrompus. Corruption morale, corruption matérielle, et donc c'est la totale. Eh bien oui, eh bien oui. Donc, on a de quoi se rejouir, parce que le franc CFA va tomber là. Vous savez, j'avais pas prévu de faire une vidéo là-dessus pour ne rien vous cacher. En tout cas, pas aujourd'hui en tout cas, mais là, je l'ai fait parce que je suis tombé il y a un quart de vingt minutes sur ça. J'ai dit, ah non, faut que je fasse une vidéo. Parce que moi, j'adore ça. Parce que j'ai dit, je suis convaincu qu'il n'y en a pas pour longtemps. Et d'ailleurs, il y a même un gars là, quelqu'un qui a fait un commentaire en disant, pour que le premier ministre de Burkina parle comme ça, ça veut dire que le franc CFA, il est prêt. Enfin, la mort du franc CFA, le franc CFA va être enterré au Burkina, au Mali et au Burkina, au Niger, excusez-moi. Les trois pays de l'AES, le franc CFA va être enterré là pour très bientôt. C'est pour ça que quand il s'exprime, il dit, voilà, dans nos rapports commerciaux entre la Russie et les pays de l'AES en général et le Burkina notamment, c'est difficile parce qu'on a le franc CFA qui a une sorte de blocage et qui ne joue pas en notre faveur. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, il est question maintenant de faire tomber le franc CFA et puis de pouvoir utiliser la monnaie de l'AES. Alors, tant qu'il ne dit pas, parce qu'évidemment, ils sont pris pour des raisons de sécurité, parce que la France, rappelez-vous, a déjà fait du sabotage quand, à l'époque, le président Ahmed Sekou Touré avait décidé de faire sortir la monnaie guinéenne. Eh bien, ils ont organisé ce qu'ils appelaient l'opération Persil pour noyer l'économie guinéenne. Ils ont balancé des faux billets. Vous vous rendez compte ? Alors, moi, mon problème, c'est quoi ? Si on n'est pas au courant, bon, c'est ce que j'appelle une circonstance atténiante, mais comment se fait-il qu'on est au courant ? Et puis, il y en a d'autres qui veulent nous la faire à l'envers, en tout cas. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, parmi nous, il y a des frères qui n'y croient pas, je le rappelle toujours. Mais j'ai dit que tu n'y crois pas, c'est ton choix. Mais en revanche, il faut nous la paix, il faut nous la paix. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est que le mec, il n'y croit pas, ou la nana, il n'y croit pas, mais par contre, il veut nous empêcher. Donc, j'ai dit, non, 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 dégage ! Et puis, dépêche-toi de dégager, parce que je n'ai pas le temps. Parce que moi, j'ai dit, éclate-toi dans la CDAO, éclate-toi dans l'Union africaine, enfin, dans tout ce que tu veux, c'est phare, éclate-toi. Mais par contre, nous, on a décidé de prendre notre destin à main. C'est la raison pour laquelle, éloigne-toi de nous, parce qu'on n'a pas le temps ! Oui, on n'a pas le temps ! Voyez-vous ? Donc, c'est excellent, et je vous encourage à regarder, je vous dis, les 11 accords coloniaux, ou même la charge de l'impérialisme. Voyez, cette jeune sœur, j'ai acheté son truc il y a quelques temps, mais je vous encourage à lire son petit bouquin qu'elle a fait. J'ai acheté cinq ans, parce que j'aime bien marquer moi. Voilà, le 8 février 2022. Voyez-vous, je l'ai acheté à la librairie de ta mère. Ta mère, j'ai ta mère là-bas, j'ai pris ça. Voyez, la charte de l'impérialisme. C'est très très intéressant son bouquin, elle explique à sa manière, en résumé. Par exemple, le premier article, c'est la devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Voilà, vous voyez, la charte de l'impérialisme. Donc, ils vont encore lire son bouquin là. Il s'appelle Mireille Shaki. Elle a fait son petit travail d'éveil des consciences, naturellement. Voyez-vous ? Donc là, c'est vraiment très intéressant ce qui se passe. Ils travaillent, voilà. C'est des gens sérieux comme je n'arrête pas de dire. Parce que vous prenez les autres zozos là. C'est-à-dire que vous prenez 15 moins 3, les 12 autres qui restent, ben eux, ils font semblant. Voilà. Parce que quand on regarde tous les jours qui passent, ils sont organisés dans leur complot pour éliminer le capitaine Ibrahim Traoré, pour éliminer le colonel Assimi Goïta ou pour éliminer le général Chani. Alors que les autres là, personne ne s'occupe de leur vie. Enfin, au sens de leur vie n'est pas menacée, normalement. Dans une comparaison objective. Voyez ? Les Al-Sanahuatara, les Foyasimbe là. Ben lui, il a affaire à son peuple. Tout comme l'Athanahuatara aussi. Ce que je veux dire, c'est que si vous voyez qu'on essaie de sécher à assassiner, c'est plus les dirigeants de l'ARS. Mais pourquoi ? Parce qu'ils remettent en cause l'ordre colonial, l'ordre impérialiste. C'est ça. Or les autres là, ce sont des collabos. Et là, le mot est gentil pour eux. Parce que ce sont des larbins, ce sont des nègres de maison. Et ce sont eux qui sont les premiers responsables de notre malheur. Evidemment. Evidemment. Dire le contraire, c'est n'avoir rien compris. Ou alors c'est être dans le déni total. J'ai pas le temps. Tout ce qui veut faire le déni, j'ai pas le temps. Il faut pas jouer au bac à sable. Comme j'ai dit, pour les trolls là. Voilà. Voyez-vous ? Donc c'est vraiment un plaisir. Je me répète. Parce que, inlassablement, je me dis, le franc CFA, il en a pas pour longtemps à pour mourir. C'est-à-dire que les pays de l'AEUS vont intérer le franc CFA. Et moi j'ai dit, je pense et je souhaite. Je pense et je souhaite. Deux choses. Parce que je veux dire, il y a entre ce que je pense et puis ça peut ne pas se faire maintenant. Mais j'ai dit, je souhaite que si là, ça doit tomber le franc CFA, que l'annonce soit faite officiellement le 26 décembre 2024. Voilà. À la fin de l'année. Là, on est en octobre. Donc ça fait quoi? Novembre, décembre. Dans deux mois. Pratiquement, pratiquement. Et puis si, ça se fait courant janvier. Bon, évidemment, il vaut mieux ça que rien du tout. Voilà. Vous voyez ma façon de voir les choses. J'ai dit que, si, à choisir, il faut qu'ils le fassent. Parce que symboliquement, comme le franc CFA a été officialisé le 26 décembre 1945, eh bien j'ai dit, alors d'aucuns vont dire, oui mais dans ce cas-là, c'est très bien que ça soit. Non, mais le plus tôt sera le mieux. Voilà. Maintenant, moi je suis mal placé puisque ceux qui ont la décision, eux, ils ont beaucoup de recul, ils ont beaucoup d'expérience. Et donc ils savent à quel moment il faut déclencher. Mais si on me demandait mon avis, je dis, faites-le soit le 25 décembre, comment dire, décembre 2024, ou alors le 25 décembre, enfin le 25, le 26, le 26, voilà, 26 décembre. Voilà, 26 décembre. Au lendemain de Noël, soit le 26 décembre 2024 ou le 26 décembre 2025. Mais je vous dis, le plus tôt sera le mieux. Voilà. Enterrez définitivement cette monnaie du singe. Cette monnaie qui est la continuité, hein, de l'esclavage, voilà, des Noirs, des Africains. C'est ça dont il s'agit. Il le dit là, ouvertement, dans l'entretien qu'il accorde, comment dire, le premier ministre, Tambela, là, hein. Bon, Tambela, il me fait rire parce que, bon, maintenant, il s'est calmé. Parce qu'il est arrivé au début, il ne mesurait pas que c'était le peuple qui les a mis là. Donc il était un peu méprisant. Ils l'ont fait un rappel à l'ordre, il a compris. Depuis lors, depuis lors, voilà. Hein. Donc voilà, on est redevable du peuple. Autrement, on est France-Africain. Hein. Voilà la différence. Une différence majeure. Quand on est redevable du peuple, voilà, on est dans le paradigme des dirigeants de l'AES. Alors que quand on est redevable de la France-Afrique, des dirigeants, hein, français, eh ben, on est comme Alassane Ouattara, comme Foria Singbe, comme Paul Biya, comme Dumbuya de Guinée, comme celui du Tchad. Hein. Ainsi de suite. Vous voyez, parce que c'est un moment que je n'oublie pas, comment dire, du Bénin. Voilà. Qui embrouille tout le monde. Parce que vous voyez, il a ce côté-là de dire, voilà, il développe le pays. Et du coup, les gens sont impressionnés. Alors que je vous dis, mais, ce qu'il fait aujourd'hui au 21ème siècle, ça a été déjà fait avant lui par Oufo de Boigny. Donc, le problème, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que, regarde là, on continue à tout le monde. Hein. C'est de l'apparence ce qu'on voit là. Mais les couteaux sont sous la table. Parce que la paix, elle n'est pas encore au rendez-vous. C'est ça. Or, ce qu'il faut privilégier, c'est la paix. Parce qu'en réalité, le pays appartient à tout le monde. Et dès lors, dès lors, on ne peut pas fonctionner, hein, à profiter, à, comment dire ça, à se polier les richesses, hein, de 99% de la population. Et puis là, on est tranquille. C'est ça qui n'est pas normal. Et ce n'est pas tenable. Voilà. Voyez-vous ? Donc là, franchement, les dirigeants du Burkina, ils assurent. Et Dieu se le sait, si, ils ont du mérite. Parce que, je vous dis, 24h sur 24, leur vie est en danger. A commencer par le capitaine Ibrahim Traoré et puis tous les autres qui travaillent avec lui. Voilà. Ils sont là parce qu'ils veulent rester dans le statu quo. Ils veulent rester dans la servitude volontaire, hein, parce que ça leur profite. Et eux, ils n'ont que des miettes. Je vous dis, objectivement, comparativement, vous prenez ce que touchent les multinationales qui ne payent pas d'impôts et puis eux, ce qu'on leur donne. Mais eux, évidemment, si on regarde ce que gagne le citoyen ordinaire, évidemment, c'est démesuré, clairement. Mais sauf que, la vie sur terre, on est du passage et que, par conséquent, ce qu'on retient, ce n'est pas ça. Ce qu'on retient, c'est ce que vous avez marqué et qui reste éternellement. Par exemple, vous voyez, vous comparez le capitaine, son excellence, Thomas Isidore Noël Sankara. Bon, son passage sur terre. Vous êtes d'accord avec moi que tant que les êtres humains vivent, on va parler de lui et de plus en plus. Ah ben oui, parce qu'il a marqué l'histoire de manière positive. Alors que vous prenez la blesse comparée, eh ben lui, c'est fini. Même sa descendance, ils sont obligés de se cacher, voire même changer de nom. Parce que, voilà. Et ça, c'est leur problème. Ah ben oui, oui, oui. Non, parce que je trouve que c'est facile, hein. Je suis désolé, moi. Ah non, 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 non. J'ai dit, il va falloir assumer. Ah ben oui. Parce que quand on est mineur, et encore, j'ajoute. Mais quand on est mineur, on peut faire ce qu'on appelle une circonstance atténuante. Mais dès lors que vous êtes majeur, surtout que vous avez fait des enfants et tout ça, donc voilà, vous êtes parents. Bon, eh ben, il faut assumer vos actes, c'est tout. Et dire ça, c'est vraiment un euphémisme. Excusez-moi, j'essaie de régler un peu pour que le panneau, là, il rentre dans le cadre. Voilà. Toujours dédicace. La zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. On peut s'en sortir. C'est une question de volonté personnelle, volonté collective, et puis évidemment, et naturellement, la volonté politique. Voilà. Et la volonté politique, je vous dis, elle est manifeste au Burkina, elle est manifeste au Mali, et elle est manifeste au Niger, tout naturellement. Voilà. C'est un plaisir. C'était vraiment rapidement de faire une vidéo, là. Et pour vous le dire, regardez, j'ai même retrouvé, comme nous sommes des activistes de longue date, j'avais écrit ce truc-là, il y a longtemps, il y a quelques années, on va dire. Et bien, j'ai le distribué dans le métro. Regardez ce que j'avais fait. J'ai le déposé dans le métro. Vous voyez, ça remonte, avant le Covid, donc on était en 2017, 2015, enfin des trucs comme ça. J'avais fait ça, voilà, mon inspiration. Exigeons tous la fin du France CFA. Hein. En parenthèse, colonies françaises, le France CFA c'est la définition. Alors que nous sommes au 21ème siècle, la France use du droit de la force au lieu d'utiliser la force du droit envers ses colonies d'Afrique noire. Ainsi, elle tire confortablement profit depuis 1945 par le pillage des richesses de ces pays dits indépendants, je mets en guillemets, au moins 5 bases militaires françaises permanentes sur place. Et je dis que les bases militaires françaises là-bas sont là-bas pour prendre en otage le peuple africain. Moi, j'aime bien dire les mots tels qu'ils sont. Donc je disais, officiellement, c'est pour garantir la sécurité des ressortissants de la métropole, mais officieusement, c'est plutôt pour s'assurer que le pillage se fasse avec quiétude. J'explique. En fait, eux, ce qu'ils donnent comme information, c'est de dire, oui c'est pour les ressortissants français, c'est pas vrai. Parce que j'ai dit bon, moi j'ai dit concours d'honnêteté intellectuelle, hein. Vérité, rien que la vérité. C'est la vérité. Si on me dit ça, moi la réaction que j'ai immédiate, j'ai dit bon, dites-moi. Si je suis votre raisonnement qui consiste à dire que les bases militaires sont là pour protéger les ressortissants françaises qui sont dans ces pays-là. Mais j'ai dit, mais ça voudrait dire que les Français, quand ils sortent de France métropolitaine, ils sont que dans ces pays-là. Alors que c'est pas vrai, vous êtes d'accord avec moi. Avec tous les pays qui existent au monde entier, évidemment qu'il y a des Français partout dans le monde entier. Voilà. Et comme il n'y a pas les bases militaires partout, donc cet argument-là je le fais tomber immédiatement. Et puis je dis à des frères qui ont des diplômes. J'aimerais tellement qu'ils disent ça, voilà. Mais parce que si eux ils disent ça, nous autres on se met à l'écart. Or, ils n'ont pas la capacité intellectuelle et mentale. C'est ça qu'ils n'ont pas. Donc ils la ferment, soit soit tu prends des notes, rien que ça. Vous n'avez que ça à faire. Voilà. Des légers comme ça, des aliénés, des complexés, des corrompus. Voilà. C'est tout. Donc on continue. Grâce à la servitude monétaire et le maintien du franc CFA avec l'aide et le concours des nègres de service qui jouent le rôle de gardien de prison, cette monnaie permet à la France de recevoir chaque année plus de 440 milliards d'euros. Vous vous rendez compte. Non mais quand je dis ça aux gens comme ça, les gens ne percutent pas. Enfin, parce que c'est inimaginable. Non mais vous vous rendez compte. Et donc quand on écoute l'actualité française, oui là ils sont en train de parler des boucleurs de budget. Mais je dis, mais vous voyez tout ça, des menteurs professionnels. Parce que parmi eux, il y en a plein qui savent. Et que le franc CFA, le système, permet à la France d'engranger chaque année 440 milliards d'euros provenant des dévices de ces pays et directement versés au Trésor public français. Même M. Asselineau que je soutiens là. Parce que lui je le soutiens quand on parle de la politique franco-française. Voilà. Mais une fois qu'on sort de là, c'est fini. Plus de soutien parce que je dis, il est comme eux. C'est vraiment très important pour eux de garder le secret, le tabou. Or que maintenant, comme on a l'heure d'Internet, comme on a l'heure des réseaux sociaux, c'est mort. Et que ceux qui font semblant mine là, ils sont dans ce que j'appelle la circonstance aggravante parce qu'ils font exprès. Et c'est même dangereux. Voilà. Vous le savez. Dites-le. Je ne peux pas pouvoir sortir de là. N'importe quoi. Donc la suite. Je disais. 440 milliards d'euros proviennent des dévices de ces pays directement versés au Trésor public. Et oui, ça dépasse l'entendement du commun des mortels et du citoyen. Pourtant, c'est malheureusement une dure réalité pour les économies de ces pays. En d'autres termes. Ces 15 pays d'Afrique noire sont des prostituées. Vous voyez, ce sont des termes. Et la France joue pleinement son rôle de proxénète. Boula, on est trop bon. Non mais attendez, on est à la pêche. Parce que nous, c'est la vérité qui nous anime. Elle nous anime en permanence. C'est ma religion. Ma religion, dans l'esprit de la math, c'est la solidarité, la vérité et la justice. Point. Pas plus, pas moins. Mais point, point. Voilà. Stop. On arrête tout. Donc, voyez-vous, j'ai dit. En d'autres termes. Ces 15 pays d'Afrique noire sont des prostituées et la France joue pleinement son rôle de proxénète. Toutes les richesses sont spoliées par elles jusqu'à nos jours à travers cette monnaie. Quelle honte pour ce pays qui se veut berceau des droits de l'homme. Voilà. D'ailleurs, quel homme on va se dire. Les droits de l'homme, quel homme. Il est donc grand temps que tous les citoyens français le sachent et s'y opposent. Voilà, je vous dis. Sans crainte et sans équivoque au nom du respect de la dignité humaine. En fait, je l'ai distribué dans le métro, ces trucs-là. Voilà. Bon, là, j'ai pas trop le temps. Je vous dis, je suis très occupé. Mais sinon, évidemment, on va continuer le combat. On lâchera rien. On n'a pas le choix. Mais bien entendu. Donc, la suite. J'ai mis les pays concernés. Huit pays d'Afrique de l'Ouest. Vous avez le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Voilà. Voilà. Formant l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africain, UEMOA comme ça s'appelle, dont l'institution d'émission est la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCAO. Pour ce groupe, le Front CFA est désormais désigné par le Front de la Communauté d'Afrique. Ils sont spécialisés pour embrouiller les gens. Le Front CFA, c'est le Front de la Communauté d'Afrique. Alors que non. C'est le Front colonial des colonies d'Afrique. Voilà. C'est ça. Ils sont champions pour embrouiller les gens. Ils ont changé. Ils ont manipulé un peu les termes. Mais pourtant, le fond, il est le même. Voilà. Donc, pour les pays d'Afrique centrale, il y en a six. Le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Formant la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, dont l'institut d'émission est la Banque des États d'Afrique centrale, BEAC. BEAC, donc B-E-A-C. Pour ce groupe, le Front CFA est désigné par le Front de la Coopération Financielle. Vous savez comment ils sont ? Financiers d'Afrique centrale. Qu'ils embrouillent. Là, c'est leur culture. Ils sont champions du monde de l'embrouille. Champion du monde. L'union des Comores utilisant le Front Comorien. Donc, il faut savoir aussi une chose qui est très importante. Il y a les Comores qui ont eux leur CFA aussi. Et puis, aussi, même Nouvelle-Calédonie. Ils ont leur CFA là-bas aussi. Ah, mais ils sont champions. Aucun Français ne doit ignorer le Front CFA est fabriqué en France. Voilà. Mais j'ai cru savoir que récemment, ils ont dû modifier là. Donc, ça aussi, il faut creuser un peu pour savoir exactement en 2024 où est-ce qu'ils s'en sont. Mais sinon, l'info que j'avais jusqu'à présent, c'était imprimer les banques, enfin les monnaies, la monnaie, c'est-à-dire les pièces, c'est à Bordeaux, dans la région de Bordeaux, à Pessac. Et puis, quand il s'agit des biais, les biais, c'est du côté de Clermont-Ferrand. Voyez-vous ? Voilà. Donc, j'ai dit imprimerie de la Banque de France, c'est 63 rue Puy-de-Dôme, à Chamalières, 10 boulevards du Clos, 63 1400 Chamalières. Voilà. C'est là-bas que les biais sont fabriqués depuis toujours. Voyez-vous ? Voilà. Donc, ça, je vous le dis, encore une fois, j'ai difficilement dans le métro, déposé sur les banquettes là. Voilà. Mais moi, à un petit niveau, j'ai dit toujours que c'est une question de moyen. Oh ! Dieu se le sait. Bon. Alors, je vais m'arrêter là pour vous dire qu'on a du boulot et puis on lâche rien. Alors, c'est ça. Je vais vous lire tout à l'heure. C'était à propos des 11 accords coloniaux. C'est-à-dire que la France qu'elle a mis en place dans les rapports qu'elle entretient avec les pays africains. Voilà. Donc, ils disent quoi ? C'est un plaisir de rappeler ça. C'est hyper important. La répétition, c'est la bite pédagogique. Les 11 accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique francophone. Peu de gens le savent, mais il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leurs anciennes autorités américaines. C'est disponible sur Internet. Genre, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a aucune excuse. Voilà. C'est caché sur leur couette là. Le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. Alors, je ne vais pas tout lire, mais c'est vous dire que vous pouvez retrouver. Vous tapez sur Google les 11 accords coloniaux. Vous tombez tout de suite là-dessus. Premièrement, la dette coloniale pour rembourser des bénéfices de la colonisation. Vous vous rendez compte ? Les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, au 21ème siècle, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez la Turquie, vous avez la Russie qui, eux, viennent là aider les pays africains pour s'en sortir. Mais vous imaginez, ça veut dire que dans quelques temps, ils vont sortir la facture en disant, voilà. Parce que le pire, c'est que quand on fait le bilan, parce que je dis toujours que la nature est un roi du vide. Si la France allait assurer, elle avait fait ce qu'il fallait faire, mais aujourd'hui, au 21ème siècle, ces pays-là comme la Russie, comme l'Inde, comme la Chine, ils avaient aucune chance. Toujours dans mon bon sens, que je rappelle souvent, j'ai dit, vous savez, c'est comme chez vous, quand vous êtes à la maison. Très souvent, ça arrive que les gens viennent frapper à votre porte, les vendeurs de tapis là. Vous savez. Bon. Alors, très souvent, quand ils frappent à la porte, vous ouvrez, ils disent, ouais, c'est pour mon tapis. Vous dites, non, j'en ai pas besoin. Mais objectivement, réellement, vous n'avez pas besoin. Alors, il se trouve qu'il y en a d'autres qui achètent, mais j'y crois très souvent, si vous faites des statistiques, vous allez voir que la plupart des gens, ben, ça les intéresse pas parce qu'ils n'en a pas besoin. Moi, je fais le même rapport, comme ça, la même analogie en disant que si la France avait fait le nécessaire depuis qu'elle tient ces pays-là depuis des siècles, et ben, aujourd'hui, c'est plutôt elle qui serait portée. Et puis, je ne pouvais pas dire supportée, mais ce n'est pas le cas. Le bilan, zéro, même voire moins, moins. Et je dis souvent que si ça ne dépendait que du moins. Là encore, prenez note. Prenez note. Les gens qui font le mal alors qu'ils ne savent rien du tout, là. C'est une question de domaine. Le domaine dans lequel nous autres, on est comme des poissons dans l'eau. Donc, on la ferme. On va faire ce qu'on sait faire. Si ça dépend de moi, je dis que le franc CFA a été mis en place à partir du 26 décembre 1945. Donc, je dis que les relations avec la France, je suis désolé parce que moi, je dis que c'est trop facile de ne pas payer. Tu as fait une faute, tu vas la payer. Voilà. Et encore, c'est gentil. Ce que je dis, c'est quoi ? Je préconise que rupture des relations avec la France, suivant la durée pour chaque pays. Si un pays, je prends les pays de l'AES, voilà. Les pays de l'AES, si par exemple, j'allais dire, au pire des cas, c'est en décembre. En décembre, comment dire, décembre 2025. Voilà, c'est ça. L'année prochaine, s'ils ferment le franc CFA, s'ils enterrent le franc CFA. Voilà, voilà. Et bien, on calcule de 1945, voilà, jusqu'en 2025. Ça fait combien de temps ? Vous voyez ? Ça fait 80 ans. Et bien, j'ai dit, je préconise 80 ans de rupture avec la France. Point barre. Parce que pendant tout ce temps-là, moi, je tiens compte, en fait, les gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas eu à manger, ils n'ont pas eu à se soigner. Leur vie sur terre, c'était une vie de malheureuse, de misère. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit que tu fasses Sciences Po, que tu fasses Polytechnique, que tu fasses l'ENA, que tu fasses la chaussée, les grandes, tout ce que tu veux. L'argument que j'avance là, tu ne pourras pas. Donc, tu la fermes. Parce que dans le domaine dans lequel on est, je te dis encore une fois, tu ne peux pas tenir le discours, tu ne peux pas tenir le débat. Voilà. C'est un raisonnement honnête, profondement honnête et humaniste, humain. Voilà. Donc, on la ferme. On prend des notes. C'est hyper important. Et je ne rigole pas là-dessus. Voilà. Donc, rupture des relations avec la France pendant 80 ans. Hein. Pour les pays de la US. Insul et suite. Les autres là, s'ils arrêtent en 2026. Insul et suite. Non. C'est hyper important. Non, mais de quoi ? Franchement. Non, parce que les Descartes là, les Voltaire, tous les intellectuels français, ils ont écrit dans leur bouquin des trucs sur les nègres. Voilà. Et c'est ça qu'eux, ils veulent perpétuer. Parce que comme vous parlez de l'impérialisme, les accords coloniaux ou machin, ce ne sont pas des trucs qui sont récents. Mais ça n'empêche que les générations se succèdent. Eux, qui sont des nouvelles générations, ils veulent perpétuer ça. Donc, vous faites quoi là ? Les négros là. Fermez là. Si vous prenez des notes. Vous en avez besoin. Dieu se le sait. Dieu se le sait. Voilà. Donc, vous voyez, je me suis contenté juste de lire le premier article alors que tous les autres sont intéressants. Voilà. Par exemple. Deuxième article. La confiscation automatique des réserves financières. Voilà. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Alors là, c'est un pactole. Maintenant, je vais m'arrêter là. Parce que, évidemment, j'ai déjà fait des vidéos. Regardez mes anciennes vidéos. Ou alors, elle-même, regardez des gens très pointus sur la question. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont des bouquins, donc qui sont beaucoup plus sérieux que moi. Très clairement. Mais j'ai dit, des gens qui ont justement beaucoup de connaissances sur la matière. C'est, par exemple, le professeur Mamadou Koulibaly. Ça, c'est mon chouchou. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire ? Bon, c'est vrai que le pauvre, ils l'ont dégoûté de la politique, mais j'espère qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Voilà. Parce que nous autres, on le soutient parce que c'est l'homme intègre en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis qui a de la bouteille, c'est-à-dire qui a de l'expérience. Et puis qui, très tôt, a évoqué la question. Si on l'avait écouté, on n'en serait pas là. Voilà. Les gars là. N'importe quoi. Cachez-vous. Fatiguez les gens. Voilà. Voyez ? Donc, il a écrit déjà à l'époque. C'était la souveraineté monétaire des pays africains. Ce gars là, c'était un conseiller du président Babou à l'époque. C'est pour ça que je dis souvent que le président Babou, il a eu l'occasion d'écouter les bonnes personnes, mais il n'a pas voulu. Il a écouté les mauvaises. Voilà. C'est ça son problème à lui. Alors que ce n'est pas quelqu'un qui est porté sur l'argent. Ce n'est pas quelqu'un de cupide. Mais par contre, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'entourer. Il ne sait pas écouter les bonnes personnes. Je suis désolé. Ça, par contre, les gours, les voient encore du fascisme. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Donc, je termine avec, évidemment, Maestro, qui était un des premiers à écrire. C'est Joseph Choujong Poemi, un professeur camerounais qui, à l'époque, était l'un des tout premiers à écrire sur le français EFA. Voilà son bouquin. Regardez. Mon inservitude et liberté. Donc, allez-y, vous procurez. La lecture, il y a toujours, ce que je vous dis, c'est l'idéal. Et puis le reste, bon, blabla, c'est bien. Mais je dis, la lecture, c'est mieux. Voilà. Vous voyez ? Vivre-t-elle les premiers à écrire ça. Cameroun. Voilà. Il fait partie des... Ce que je dis, le Cameroun, il y a deux choses. Soit c'est le pire, soit c'est le meilleur. Et lui, c'est dans les meilleurs camerounais. Voilà. Les collabos, les voyous, les cupides, là. Achille Mbembe, qui encore ? L'autre des RFI, là. Et puis, la liste est longue, hein. Bon. Mais heureusement qu'il y a, à côté de ça, le Cameroun, hein, positif. Le Cameroun, hein, meilleur. C'est les pères de l'indépendance, hein. Félix Moumier et tout ça, leur génération. Ils ont mouillé le sang. Enfin, il fallait mouiller le maillot, mais plus que ça. Se sacrifier pour que, justement, les Africains puissent sortir de l'esclavage, hein. Puissent avoir leur dignité. Et puis, les Camerounais en particulier. Or, là, qu'est-ce que ça donne ? C'est Paul Biya qui repourra depuis plus de quatre, bientôt cinq décennies. Et les autres, là, ils continuent à le soutenir. Des nazes. Fermez-la. Donc, pour finir, excusez-moi, hein. Juste vous présenter. Voilà. Là. Voilà. C'est ça. Professeur Nicolas Bouhou, Côte d'Ivoire. Voilà. Il a écrit, lui, c'est le titre « Le France CFA et l'Euro contre l'Afrique ». Donc, là, c'est excellent parce que lui, il fait même un balayage historique. Il explique que le France CFA, normalement, c'est copié-collé, fait par le général de Gaulle et ses compagnons de lutte. Parce que c'était les Allemands qui avaient imposé d'abord ce système-là pour prendre l'économie française quand c'était l'occupation. Et puis, quand la guerre est terminée, eh bien, le général de Gaulle, il a rien trouvé plus facile que de l'appliquer pour les pays africains. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il remercie les Africains. Oui. Donc, le professeur Nicolas Bouhou, il faut vous procurer un bouquin très intéressant sur le France CFA. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre, comment dire ça, solidarité, pour votre fidélité. Et puis, bon, on ne lâche rien. Mais parce que c'est nous qui avons raison. Voilà. On va finir avec ça. C'est tout. Un professeur poémie là, le premier à écrire sur le France CFA. Merci bien et à bientôt.